Salut les copains, aujourd'hui je vous apprends à miner avec votre carte graphique du cubique sous Windows. C'est parti ! Bonjour les amis, je trouvais le temps de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à miner du cubique sous Windows avec votre carte graphique ou vos cartes graphiques. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo. Normalement tu verras mes vidéos en avance ou en tout cas une grande partie. Donc l'idée dans cette vidéo c'est que je te fasse voir comment on mine du cubique sous Windows avec le WSL2 et en utilisant ta carte graphique. Donc il y a une nouvelle version déjà du miner qui est sorti, la 1.8.3 qui augmente le hash un peu de tout le monde, il y a des correctifs qui ont été apportés donc c'est plutôt pas mal. Voilà donc ça c'est déjà une première chose. Et puis la deuxième chose, ça ne fonctionne toujours pas quand on essaie de miner avec le client pour Windows. Ça ne fonctionne toujours pas pour le processeur, ça marche, qu'on s'entende bien. Par contre pour le GPU, pour ta carte graphique, ça ne fonctionne pas. Donc je vais te montrer une méthode détournée pour le faire fonctionner avec ta carte graphique et tout ça sous Windows. Alors c'est pas très compliqué en vrai mais il faut suivre quelque chose de relativement strict. Et surtout on va utiliser Linux sous Windows. On va utiliser ce qu'on appelle le sub-system Linux WSL pour Windows. C'est les initiales W, Windows, S pour sub-system et L pour Linux. Donc c'est pas très très compliqué, tu vas voir. Mais voilà, il faut bien suivre les instructions et surtout dans la VM, dans la machine virtuelle, qui sera une Ubuntu 22, on va devoir installer une nouvelle version de CUDA. Et normalement ça devrait fonctionner. Alors là aujourd'hui on est en jour rouge pour moi, donc tout est éteint. Donc je te fais cette vidéo pour te montrer comment ça marche. Mais moi-même, je ne vais pas miner aujourd'hui avec, puisque c'est rouge. Donc aussi par respect pour les gens qui ont besoin d'électricité et tout ça pour se chauffer. Moi je ne mine pas ces jours-là. Donc je te fais voir comment ça marche. Donc d'abord tu ouvres une fenêtre de commande, donc tu tapes CMD ici. Et puis tu fais exécuter en tant qu'administrateur, comme ça. Alors je vais essayer d'y aller tranquillement pour que tu puisses bien tout voir. Donc là je vais augmenter la taille des polices. Ouais, on va mettre 24, ça paraît pas mal. Ça t'est gros je pense. Voilà, ça devrait bien le faire là. Voilà, alors attends, comme ça tu peux bien suivre tout le truc. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va installer le Windows Subsystem pour Linux WSL. Donc tu tapes WSL, espace, tirer L pour liste, tirer O. Donc ça, ça va te lister toutes les distributions que tu peux installer, qui sont possibles à installer. Donc une fois qu'on a choisi celle qu'on veut, nous ça va être Ubuntu, on fait install. Comme ça, hop, tu vois il te dit WSL, tirer, tirer, installe et puis non, t'as distro. Donc nous ça va être Ubuntu 22. Non, la 22, si j'installe la 20, ça commence mal. La 22, je te montre ça à l'arrache. Tiens, parce que je ne l'ai pas encore fait en fait. Donc je te fais découvrir le truc en même temps que moi. Alors là, ils ne te disent pas de mettre le moins D, mais normalement quand on installe une distro, on met moins D. Ah bah non, peut-être pas. Peut-être plus maintenant. Peut-être que ça a changé. Ah non, c'est la distro qui n'est pas bonne. Alors comme ça. Non, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Je te l'ai dit, c'est en live. Attends, on va revenir au début. WSL, tirer, tirer, installe et puis distro. Ah, distro, je suis bête, c'est là. C'est là le nom. Ubuntu 22. Voilà. Toc. Tu sais, il y a des jours comme ça, on se réveille. Je ne sais pas. Moi, il y a des jours où je me réveille, je suis bête. C'est comme ça. Donc tu fais entrer et voilà. Donc là, il va installer la machine virtuelle. La machine virtuelle, donc c'est hyper-v, sous Windows. Et puis, il va installer aussi l'image d'Umbuntu. Et une fois qu'on aura l'image du mouton, on va se connecter dessus. On va créer le mot de passe et tout ça. Et puis, on va pouvoir installer la dernière version de Kuda. Une fois qu'on aura fait tout ça, on installera le miner. Donc tu vois, c'est relativement rapide. Il a presque fini. Voilà. Donc là, il a terminé. Donc maintenant, il faut redémarrer le système. Donc je vais faire un reboot. Et puis, je te reprends juste après. Ok. Bon, ben là, j'ai redémarré. Donc tout va bien pour l'instant. Mon ordi n'est pas planté. Tout va bien. Donc là, tu vois, il a m'ajouté Ubuntu 22 LTS. Donc je clique là-dessus et il va finir l'installation de Ubuntu. Voilà. Une fois qu'il aura fini de l'installer, il va me demander le mot de passe et tout ça. Donc à base, voilà, ça y est. Username. Donc moi, je vais dire Nicolas. Et puis le mot de passe. Voilà. Tac. Je le retape une nouvelle fois. Voilà. Donc l'opération a réussi. C'est lui qui le dit. C'est pas moi. Voilà. Installation successful. Et voilà. Et donc là, on est sur la console. Donc on va taper directement sudo su. Donc sudo, je te rappelle, sous Linux, tu as les utilisateurs normaux qui sont signifiés par le dollar, comme ça. Et puis tu as les utilisateurs root qui sont signifiés par le dièse. Root, ils ont tous les pouvoirs sur le système. Le dollar, ils ont des pouvoirs limités à leur zone, quoi. Donc là, tu vois, je vais taper sudo su. Donc su, c'est pour devenir root, en gros. Enfin, voilà. Donc après, je tape mon mot de passe. Tac. Et voilà. Donc là, c'est bon. Ok. Donc là, on est bon. Je vais taper nvidia-smi pour voir où on en est. Donc là, tu vois, il me dit que la carte n'est pas installée. Donc il faut que je l'installe. Donc comme tu peux le voir, là, il y a toutes sortes de trucs qu'on peut installer. Donc nous, on va installer la 535. Donc on va faire celui-là. APT. Tac. APT install. Voilà. Et donc là, on est parti. Donc normalement, ça, ça devrait suffire, je pense, pour qu'on puisse se miner. Donc je vais voir. NVIDIA. NVIDIA-SMI. Tac. Donc là, il me dit qu'on a la version 135 et Kuda 12. Donc on va essayer de miner avec le BINU. Donc hop, on télécharge la version pour Windows. Donc je fais un clic droit comme ça. Je fais copier l'adresse du lien. Voilà. Et donc là, je fais... Alors on va créer d'abord un répertoire. Donc je fais makedir. M-K-D-I-R. Pour créer un répertoire. Makedir, je vais l'appeler cubic. Voilà. Donc je suis allé dans cubic. Voilà. Ensuite, je fais wget. Pour web, webget. Je récupère sur le web, en gros. Donc là, j'ai récupéré le truc. Après, je fais TARXVZF. Donc ça, à tard, c'est une commande pour décompresser. C'est un peu le Winzip du Linux. QLI client. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, il l'a décompressé. Donc on va regarder si ça marche. Et ouais. Alors là, je vais faire un nano app setting JSON. Donc nano, c'est une commande pour... C'est une commande pour éditer des fichiers. C'est une commande facile pour éditer des fichiers. Je ne te la fais pas avec VI. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut connaître les touches et tout ça. Moi, personnellement, j'utilise VI. Mais quand je fais des vidéos, je vous montre avec nano. Parce que nano, c'est quand même plus facile. Tu vois, en bas, il te met tous les raccourcis et tout ça. Donc c'est quand même plus simple à appréhender. Voilà. Donc là, tu vois, moi, j'ai mon truc tout prêt. Donc je vais le copier-coller. Si tu ne sais pas comment le faire, regarde mes précédentes vidéos. Voilà. Donc là, c'est bon. On va fermer. Donc normalement, là, il est déjà. paramétré pour... Ah, attends, il y a un truc bizarre. Il y a un truc des... Normalement, là, il est déjà paramétré pour miner... Enfin, faire le mining classique. Je vais faire QLI client. Donc là, si ça ne marche pas, on installera Kuda, la dernière version de Kuda. On va déjà regarder si ça fonctionne. Please wait while we are preparing the worker. C'est là, d'habitude, que ça bug et que ça ne marche pas. Et je sens que ça ne va pas marcher. Et ouais, je sens que ça va couiller. C'est pour ça que j'ai prévu ça. Donc là, tu vois, ils te disent comment installer Kuda. Donc il y a toutes sortes de blabla. Kuda sur WSL2, blabla, 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 blabla. Donc en gros, ils te disent de faire ce qu'on a fait. WSL update. Ah, on n'a pas fait les mises à jour du truc. Attends, attends. Attends, on n'a pas fait les mises à jour. Bon, ça va bugger. C'est trop long, là. Ça va bugger, c'est trop long. On va faire les mises à jour. Et après, on va télécharger les bignous. Tu vois, il y a une procédure ici qu'il faut suivre. Il y a une procédure ici qu'il faut suivre. Et qui, normalement, permet de faire en sorte que ça fonctionne sur WSL2. Bon, voilà, c'est trop long. Donc du coup, tu te doutes bien que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc on va arrêter. Alors, je vais commencer par faire APT update. Voilà. Donc là, on va le mettre à jour déjà. On peut avoir une base propre. Je t'ai dit, je te le fais en live. APT upgrade ensuite. Pour faire la mise à jour. APT update, ça permet de mettre à jour la base. APT upgrade, ça permet de mettre à jour les fichiers directement et les systèmes. Donc là, il va nous faire son bignou. Tu vois, c'est assez rapide. Et après, on va copier-coller toutes les commandes qu'il y a ici. Donc je vais déjà commencer. On va copier celle-ci. Toc. Voilà, on va coller. Attends, je vais m'en aller du répertoire cubique. Je vais revenir dans le répertoire en arrière. Voilà, ici. Hop, voilà. Donc là, maintenant, j'y vais. Toc. Voilà, donc ça, il l'a fait. Donc ensuite, là, tu vois, c'est tout simple. On copie-colle. Donc les sudos, évidemment, ils ne servent à rien vu qu'on est déjà en route. Bon, enfin, de toute façon, voilà. Ça ne change pas grand-chose. Donc là, on va copier le reste. Wget, machin. Voilà, donc là, on copie quoi, là ? Ah, là, on copie l'installation. Donc ça, ça peut être assez long. Parce que c'est un gros fichier. Donc je ne sais pas combien, quelle taille il fait. Ouah, on télécharge à 40 mégas. 41 mégas. 46. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, 40. Ah, ça rebaisse. Dommage. De ma joie, 22, c'est nul. Bon, écoute, on va rien. On va... Voilà, il faut le temps que ça, ça télécharge. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va utiliser des packages-i pour l'installation. Donc là, ça, c'est une commande Linux qui permet d'installer les packages des Bian. Une fois qu'on aura fait ça, on va changer la clé du repository. On va refaire un update et après, on va installer le toolkit 1, 2, 3. 12, 12, 3, pardon. 1, 2, 3, 12, 3. Bon, ben, là, il faut attendre que ça se fasse. Ah, ben, voilà, 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 regarde, il a fini. Il a fini son affaire. Donc attends. Maintenant, on va lui installer le package. Donc hop, toc. Ça le rater parce que du coup, moi, j'ai commencé à remonter la vidéo. Ben, oui, hein. Parce qu'entre-temps, tu sais, le truc, ça ne se fait pas tout seul, hein. Donc là, on va installer le bignou, là, hein. Donc, Kuda repository. Ah, c'est juste le repository qu'on installe. Ok. D'accord. Donc après, on a les kairings à faire. Donc les clés privées. Non, les clés publiques, pardon. Tac. Voilà. Donc ça, c'est fait. On les a copiés. Maintenant, on fait apt-update. Pas besoin de mettre le get. Voilà. On fait ce truc. Donc là, il va mettre à jour toute la base de fichiers. Et il me dit que 4 peuvent être upgradés. Donc ça, on le fera plus tard. Toc. Et là, maintenant, on peut installer Kuda Toolkit 12.3. Donc on fait l'installation. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à poireauter. Ça peut prendre un petit moment. Bon. Après, voilà. Si tu as une machine très rapide et une ligne très rapide, ça devrait être relativement rapide. Mais enfin, bon, ça dure quand même un certain temps habituellement. L'installation de Kuda. L'expérience, c'est assez long. Donc je te reprends juste après. Voilà. Donc chez moi, ça a pris à peu près 3-4 minutes dans ces eaux-là. Donc là, normalement, on est bon. Donc si je fais Nvidia-Smi. Voilà. Il me sort que j'ai la version Kuda 12.3. Donc je pense que c'est ce qu'il y avait aussi tout à l'heure. Mais a priori, j'ai lu qu'en faisant ça, ça pouvait marcher. Donc alors, en allant dans le cubique, comme ça, voilà. On tape QLI. Attends. QLI, machin, client. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner par magie. Mais alors, peut-être pas du tout. Oh, magie, regarde. Magie, regarde. Ça a l'air de marcher. Par contre, ça reste à zéro pour l'instant. On va voir si ça augmente. Ça va peut-être rester à zéro. Peut-être qu'il y a un truc pour que ça ne reste pas à zéro. Donc en fait, avec OBS, ça ne marche pas. Sans OBS, ça marche bien. Donc j'ai arrêté OBS, tu vois. Donc je te montre. Je te fais voir. Donc là, tu vois, je l'ai lancé normalement dans la VM. Grâce à mon nouveau chien assistant qui a eu cette super idée. Petit chien a eu la bonne idée. Petit chien sans meilleur. Pour ceux qui ont vu la vidéo, petit chien a une meilleure odeur. Et donc, tu vois que ça fonctionne. Sous Windows, on peut donc miner avec sa carte graphique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura servi à quelque chose. Pense à mettre un petit pouce bleu. Puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada